Ce projet est né depuis maintenant quatre ou cinq ans et l'idée c'était de rapprocher les sensations à l'univers du jardin. En fait le jardin c'est un lieu, la définition d'un jardin c'est un lieu clos dans lequel il y a de la vie, de la vie que l'on dispose et qui a une vie aussi autonome. Et donc j'aime bien cette idée-là de proposer un univers à la fois clos et en même temps à la fois en vie, qui se développe et qui est en sans cesse en mouvement. Il y avait une corrélation intéressante entre les musiques de création qui sont particulièrement défendues par les détours de Babel et justement la forme qui est une forme justement de médiatrice et qui peut justement toucher un public qui habituellement est un peu écarté de la musique contemporaine. J'entends surtout le public petite enfance. Plus ils sont jeunes plus c'est facile parce qu'en fait ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas d'a priori, ils ont des oreilles assez vierges, c'est inouï et du coup ils sont très ouverts. Et naturellement quand ils font de la musique et qu'ils prennent n'importe l'instrument de percussion qu'ils vont avoir à Noël ou deux morceaux de bois, ça va quand même plus se rapprocher de la musique contemporaine que de Mozart au bac. Alors l'idée principale c'est de connecter les sensations du toucher à un univers musical. Nous proposons des installations interactives qui invitent à des sensations qui sont caresser, enfouir, toucher, etc. Et chacune de ces sensations sont reliées à un univers sonore, à un univers musical. Je pense qu'effectivement une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, ils reviennent dans l'installation, ils refont leur son et ils écoutent toute cette musique électronique qui est vraiment très très différente de ce qu'ils peuvent entendre habituellement. Le spectacle commence par un concert où on ouvre les oreilles du public à un univers musical. Donc on développe justement tout un univers qui est très signifiant, très imagé, où on développe énormément de types de sonorités différents qui permet en fait de s'ouvrir les papilles. Et ensuite, les musiciens invitent le public dans l'installation et invitent à partager une expérience sonore et justement ouvrent chacun des modules et chacun des univers sonores des modules par leur jeu, par leur action, etc. Le fait d'avoir cette gestuelle d'accompagner les enfants, ça peut rappeler aussi le joueur de flûte de Hamelin, ou plein de contes populaires, où le flûtiste, comme les bergers, amène des enfants, amène des gens dans différents endroits, différents imaginaires. En fait, la majorité de la musique qu'on fait, c'est de l'improvisation parce qu'il y a une pièce au début, une pièce à la fin, mais tout ce qu'il y a entre, il s'agit d'improviser avec les sons que déclenchent les enfants en fait. Je propose, c'est de ne pas forcément mettre l'artiste au centre de l'œuvre artistique, mais de mettre plutôt le public et la participation du public dans le fait de faire œuvre ensemble d'une proposition artistique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !